Il ne l'a pas fait de meurer. Oui, c'est pour ça. Enfin, il y a de la Céline. Dans les universités et les estatsiques avec vous, il y a de la Céline. Oui, c'est pour ça. En France, il y a une une fois, il y a des gens qui ont des gens, qui ont un master en France. Un master pour faire en France. Oui, nous sommes ici au Canada. Il y a un monsieur. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est le cas de l'écoute, c'est le cas de l'écoute, il y a un autre format qui est un format. Ok, ok. C'est ce cas, est-ce que le cas de l'écoute, est-ce que tu peux vous dire ? Est-ce que tu peux vous dire ? C'est ce cas de l'écoute, c'est ce cas de l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous en dire, je vais vous en dire, je vais vous en dire. je vais vous en dire. Merci. Comme je sais, j'ai eu le moment, je suis en train de semenir sur Selenium, comme je vous ai dit, sur Selenium, et il a commencé à faire le bouchement Il y a des tests API back-end, c'est qu'il n'y a pas d'une personne qui n'a pas d'une personne. Il y a aussi des tests de sécurité, je ne sais pas, est-ce que la question est est-ce qu'il y a des tests de sécurité sur les applications ? Mobile, web, etc. Est-ce qu'il y a un service d'une autre ? En fonction de sécurité, il y a deux. Si on peut dire sécurité normale, c'est-à-dire l'accès de l'application, t'application, t'application, c'est-à-dire le cas de sécurité, c'est ce qui est nécessaire. Mais si on parle vraiment sécurité, c'est-à-dire le hack, c'est-à-dire le cas de sécurité ou l'euté, c'est un domaine, ce qu'on appelle pen-testing. C'est un domaine pour la cyber-sécurité. C'est un domaine pour la cyber-sécurité. C'est-à-dire le pen-testing, c'est-à-dire le pen-testing. C'est-à-dire que j'ai jamais fait le testing pour lui. C'est un domaine qu'on aan de d'idéal persönlich. Alors, c'est un domaine C'est un domaine. Oh, נo don't know, c'est un domaine. Je ne sais pas, si vous avez vu des données, vous avez vu la sécurité. Oui, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. Ok, c'est pas. Et vous avez vu la sécurité, la injection, la sécurité, la sécurité, c'est pas. Ok, c'est bon. Je suis là. Testation de la performance du database. Par exemple, je suis venu à la chaîne avec les applications de la colonne. Alors, quand j'ai vu un programme, je suis un développement de l'appareil, j'ai dit que j'ai eu un problème avec les performances. Il y a eu, c'est un problème avec les Français qui ont un problème dans leur cas. C'est le cas qui a découvert le cas, c'est le cas, c'est le cas qui ne l'a pas trouvé. Le cas n'est pas seulement qu'il y a eu, il y a eu un problème dans leur cas. Mais c'est le cas qui s'estime avant de ne vous déroulez les choses. On a ce qu'on appelle le test de performance ou le test monté en charge. Quand il y a des outils, on peut dire que si on a résolu ou vraiment détecté quelles requêtes, est-ce qu'il y a des problèmes, je ne pense pas. Par contre, quand il y a par exemple le Gatling et le G-Meter, on peut dire que c'est une performance dans l'application du G-Meter. Oui, surtout le plus connu du G-Meter. Le G-Meter, c'est deux en un. C'est ce qu'on appelle le G-Meter. C'est ce qu'on appelle le G-Meter. Il y a le G-Meter. S'il y a une G-Meter, ça ne marche pas dans une G-Meter. Ce n'est pas ce qu'on appelle le G-Meter. Donc, on appelle le G-Meter, c'est un service qui a plusieurs réponses. Il y a une fonction, une fonction, une fonction, une fonction, une fonction, une fonction. Il y a plusieurs. Donc, en ailleurs, ce qui est une performance, c'est qu'on teste combien de publicateurs qu'ils utilisent l'application en même temps. C'est ça le bon test du stress. Donc, on fait quelques compétences publicateurs, sans publicateurs, je ne sais pas combien de gens. C'est ce qu'on appelle le G-Meter. C'est ce qu'on appelle le G-Meter. C'est ce qu'on appelle le G-Meter. Et ce qu'on appelle le G-Meter. Il y a une fonction, c'est ce qu'on appelle le G-Meter. Il y a une pause pour le test. Tout à fait, je vais vous raconter, je vais vous expliquer un peu de projet. Je suis en train de voir le projet. Pour faire en train de ce projet, je vais vous faire un projet et je vais vous faire un projet ou un projet qui est à la construction planine. Je suis en train d'apprendre avec les entreprises en ce moment. Donc on a fait la réunion où le chef a fait les utilisateurs, qui a fait le temps de charge sur les points, sur le thymelage, et on a fait le détail sur les tasks, on a créé les tasks de développement techniquement. Donc, le PIE, c'est le mot PIE, on a écrit les tasks de développement, et on a écrit les tasks qui s'appelle comme des tests. Voilà. Est-ce que c'est comme ça ? Est-ce que tu as dit que tu as l'a dit ? Est-ce qu'il y a des questions dans le monde ? Est-ce qu'on a fait la méthode agile ? Donc là. Déjà, ça dépend de chaque entreprise, comment ça marche. Est-ce qu'elle est agile ou est-ce qu'elle est extrêmement agile ? Ça dépend. Normalement, la qualité de l'application, elle ne dépend pas que de la personne qui fait de la QA. Normalement, elle dépend du groupe. La QA est agile avec des squads. Normalement, elle dépend du squad lié à la qualité. C'est-à-dire, le développeur, le... Le squad, déjà, on... On a l'arraché de la QA. On a l'arraché de la QA. On a l'arraché des développeurs. Même QA, on a l'arraché de la développeur. Dans un squadage. Du coup, la qualité, c'est... C'est la synergie qu'il y a de la travail, c'est-à-dire, on fait ensemble la qualité. Mais, par abus de... C'est-à-dire, dans le passé, dans le passé, il y a des questions pour le QA. Le QA, ça dépend. On a un test plan. Il va suivre le test plan. Qui est donné, que ce soit le chef de projet, le QA, un chef de projet, c'est-à-dire, la QA, la flage plan V. Ou là, il est donné... le producteur, la QA, la flage. Ou, à la test plan, il commence à créer les cahiers de test. C'est-à-dire, à la QA test plan, sinon, c'est lui qui veut le test plan. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais fait le test plan. Par contre, on commence par écrire les cahiers de test. La fragilité, quand même, ils ont dépassé le cahier de test. Ils ont commencé juste à faire des tests d'acceptance. C'est-à-dire, on a des user stories. On dirait les tests d'acceptance sous forme de gif clean. Ça dépend de l'écriture, qu'est-ce qu'ils veulent. Après, même, soit là, c'est-à-dire le cahier de test ou là, les tests d'acceptance. Flagilité, toujours. Normalement, on n'a pas de cahiers de test, on a juste des user stories avec les tests d'acceptance. Après, on a DOD, c'est-à-dire définition off-tone, ou DOR, définition off-reddit. C'est-à-dire définition off-reddit, c'est quand est-ce qu'un user story, on va la prendre pour la tester. C'est-à-dire... 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 C'est-à-dire les tests d'acceptance, les tests... C'est-à-dire des critères. ... ... Flagilité, normalement. Un groupe, ça marche ensemble Un squad, Un squad, ça marche ensemble. ANA UEJUR STOREYique A qui erklären Co skerze DesCap galleries témo routine season On va développer un bouton qui va ajouter le produit. Après le développement, il y a des définitions. C'est-à-dire, je ne peux pas développer un autre, mais on va tester une utilisation.